Dieu, vous êtes les bienvenus au culte d'adoration bénéfique et de réveil au nom de Jésus Christ. Je rie le Seigneur pour vous, pour votre famille et tout ce qui vous environne et les amis qui sont invités à prendre part à ce culte d'adoration. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'important à vous injecter. Je crois que vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment, nous te remercions pour ce temps-ci, nous te remercions pour ton amour pour chacun de tes enfants. Nous demandons, Seigneur, que ce culte d'adoration soit un temps de réveil pour tout le monde, un temps de rafraîchissement pour tout le monde et que la puissance inspire tout le monde au nom de Jésus Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Aide-nous à redécouvrir et à récupérer tout ce que nous avons perdu et que la force du Seigneur et la force de l'Esprit vienne sur chacun de nous. Adorant avec nous aujourd'hui au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui déjà, nous avons étudié de Somme 8 et 9 au cours de notre session du sondage. Cette fois-ci, je vais voir Somme 8 et je prends certains versets de Somme 8 et par là, nous allons nous plonger à ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Mais que nous retournons à Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et puis il a dit au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Je veux que vous remarquiez un mot particulier. Dieu les bénit. Et Dieu vous bénira aujourd'hui. Et va vous bénir continuellement. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Vous serez féconds dans toutes les matières, dans tous les domaines. Spirituellement, physiquement, matériellement. Dans le vol de mort, votre main, vous serez féconds au nom de Jésus. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et, vous voyez, et dominez sur les poissons. Vous ne devez pas être un homme biétiné. Vous devez être, vous tenir debout. Vous devez avoir les peines dorsales. Vous devez avoir l'autorité, la domination. Adam était créé. Adam et Ève ont été créés pour avoir la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Finalement, vous connaissez bien l'histoire. L'homme a chuté de la grâce à la déchéance. Et, puis, l'homme a perdu cette domination. Et, nous, nous le disons de Sommovitz, maintenant, verset 5, qui dit, Qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. 7. Tu lui as donné la domination. Vous voyez cela ? Vous vous rappelez cela ? On a lu cela en Genèse 1, verset 28. Maintenant, c'est dit que, tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ce que je vais dire ici, c'est que, cela se trouve dans le verset 5. La question, là, dans le verset 5, qui dit, Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Vous voyez, comme vous posez la question, là, vous posez la question, qu'est-ce que l'homme ? Vous devez découvrir l'homme dont vous parlez. Vous devez définir l'homme dont vous parlez. Parce qu'il y avait l'homme à la création. Qu'est-ce que vous connaissez de l'homme à la création ? C'est dit en Éphésiens, chapitre 4, verset 24, qui dit, Et à revêtir l'homme nouveau. Il y a un ancien homme. Il y a un nouvel homme. Qu'est-ce que l'homme ? Et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lorsque Dieu a créé l'homme, et que l'homme est sorti d'un maître de Dieu tout puissant, cet homme-là était créé à l'image de Dieu. Il était créé selon la ressemblance de Dieu. Il était créé dans la justice et dans la sainteté pratique. Donc, quand on dit qu'est-ce que l'homme ? Nous allons dire à la création. C'était une créature de Dieu, comme Dieu le même. Juste, sainte et pieuse. Et après, l'homme a chuté. Alors, on pose la même question. Qu'est-ce que l'homme ? Alors, nous allons voir l'homme, maintenant, sans Christ. Éphésiens, chapitre 2, verset 12, qui dit. Souvenez-vous que cela se référait au temps que vous étiez sans Christ. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, et étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, quand vous dites qu'est-ce que l'homme ? Vous devez définir l'homme et décrire l'homme dont vous posez la question. L'homme a la création. Il était saint, une créature juste, sainte de Dieu. Qu'est-ce que l'homme sans Christ ? Voici le verset 1 d'Ephésiens 2. Ephésiens 2.1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Qu'est-ce que l'homme sans Christ ? Alors, c'est un transgresseur et un pécheur. Verset 2 Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qu'est-ce que l'homme sans Christ ? C'est la personne qui n'a pas le contrôle de sa vie, qui n'a pas le pouvoir sur lui-même. Il est dominé, il est piétiné par le diable. Verset 3 dit Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Avant que nous connaissions Christ, nous étions comme tous les gens du monde. On n'a pas de force, on n'a pas de domination. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions pas nature, des enfants de colère. Après la suite de l'homme, la nature du péché, la nature de cent ans de transgression, maintenant est donnée à l'homme. Nous n'étions pas nature des enfants de colère comme les autres. On pose la question, qu'est-ce que l'homme à la création ? Qu'est-ce que l'homme sans Christ, que je viens maintenant à un autre point. Qu'est-ce que l'homme après la conversion ? Lorsque le Seigneur nous a pardonné et nous sommes régénérés, nous sommes rachetés et nous sommes acquis par le sang de l'agneau. Et nous a fait devenir membres de la famille de Dieu. Voyons, deuxième, Corinthien, chapitre 6, et voyons, verset 17, qui dit, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Il nous a séparés, il nous a ôtés des choses du monde, et que je vous serai un père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur tout puissant. » À la conversion, on devient enfant de Dieu. À la conversion, on devient des fils et des filles de Dieu. À la conversion, un changement a lieu, et on n'est plus comme ce que Jésus avait dit aux pharisiens, « Que vous êtes de votre père le diable, et vous faites les œuvres de votre peine. » Mais maintenant, nous sommes venus au Seigneur, comme nous sommes venus au Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Qu'est-ce que l'homme après la conversion ? On l'a vu à la conversion, comme Dieu même a dit, « Que vous serez votre père, vous serez mes fils et mes filles. » Mais après la conversion, en 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? » « Et dit que lorsque vous venez au Seigneur après cette conversion, il y a un changement qui a lieu, et maintenant que le Saint-Esprit demeure en vous. » « Et dit que que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Verset 20, « Car vous avez été racheté à un grand prix. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous êtes béni à Dieu. Quand on pose la question, « Qu'est-ce que l'homme ? » Vous devez être défini, vous devez être très clair au sujet de l'homme dont vous parlez. L'homme à la création, c'est différent. L'homme sans Christ, c'est différent. L'homme à la conversion, c'est différent. L'homme après la conversion, c'est différent. Maintenant, l'homme à Christ, il est né de nouveau. Et Christ est entré en lui. Si vous demeurez en moi, et que je demeure, et que moi et mes paroles demeurent en vous, vous êtes totalement différent. Deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est différent. Ce n'est pas un homme sans grâce, mais voici un homme qui est en Christ. C'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ancienne déformation, l'ancienne déficience, l'ancienne chose mauvaise, tout est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que l'homme avec Christ ? L'homme en Christ, oui, une nouvelle créature, maintenant avec Christ. Voyons, Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Nous étions crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ensevelis avec lui. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsque vous comparez Éden aux lieux célestes, les lieux célestes sont plus élevés. Lorsque vous comparez le premier Adam au dernier Adam, le saint Jésus-Christ, le dernier Adam est plus élevé. Jésus-Christ est plus grand. Jésus-Christ est plus puissant. Alors, il s'est dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'homme lorsqu'il devient comme Christ? Lorsque la grâce de Dieu le transforme. Et il est plus proche de Christ. Voyons ceci. Il nous dit en 2e Corinthien chapitre 3, 2e Corinthien 3, voir le verset 18. Lorsqu'il nous fait être comme le 2e Corinthien 3, 18, qui nous tousse, qui le visage est découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On ne considère pas la dégradation, la disgrâce, la souillue et la description d'Adam après la chute. Maintenant, nous regardons le Seigneur Jésus-Christ dans un miroir. Et nous le regardons et nous sommes transformés en la même image. Vous voyez, nous sommes transformés en la même image. Nous devenons comme lui. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, qu'est-ce qui nous arrive donc? Après que nous sommes transformés, changés et nous sommes comme lui. Allons au Galate. Galate chapitre 2. Galate 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été identifié avec Christ dans son sacrifice. Il était mon substitut. Il a pris ma place. Il m'a rapproché de lui-même. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Que l'ancienne nature, ce n'est plus celle-là qui est encore en moi. Ce n'est plus l'ancienne nature qui me motive, qui me propose, qui me contrôle. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je lui donne l'occasion de s'exprimer. Je lui donne l'occasion de se manifester. Je lui donne l'occasion de vivre en moi tel qu'il veut. Parce qu'il m'a fait comme lui-même. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au fil de Dieu qui m'a aimé. Et qui s'est donné le même pour moi. Quelle en est la conséquence ? Voyons 1er Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est parfait, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous avons l'assurance au jour du jugement. Pourquoi ? Parce que nous sommes acquittés et nous avons affranchis, nous avons donné l'assurance que nous allons rencontrer Dieu au dernier juge sans baisser la tête pour dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Ce n'est pas la foi. On sait ce qui va arriver par la grâce. Nous savons ce qui va nous arriver. Par l'amour de Dieu qui nous a été démontré pour vous, pour nous à la croix de Calvaire. Nous savons ce qui arrivera. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. L'amour, le désir, l'affection qu'on a pour Dieu. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est-à-dire au départ que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La question est que, qu'est-ce que l'homme a la création ? Vous voyez, qu'est-ce que l'homme sans Christ, vous comprenez ? Qu'est-ce que l'homme a la conversion, vous comprenez ? Qu'est-ce que l'homme après la conversion, vous comprenez ? Qu'est-ce que l'homme en Christ, une nouvelle créative, vous comprenez ? Qu'est-ce que l'homme assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes ? Qu'est-ce que l'homme, lorsqu'il regarde la face du Christ, il est transformé, changé pour devenir comme lui. Donc, aujourd'hui, nous considérons le message qui est notre création à nouveau et notre domination en Christ. Notre création à nouveau et notre domination en Christ. Il convient à Christ un pécheur, un transgresseur et le recrée et vous refaçonne, vous remodèle. Alors, il met sa puissance de domination sur vous. Notre création, pourquoi ne pas dire votre création et votre domination en Christ. Je vous parle de votre création à nouveau. Il vous recrée à nouveau. L'homme qui vous raffine, l'homme qui vous transporte de la position de faiblesse et vous amène à la position de puissance. Il va vous recréer. Notre création à nouveau et notre domination en Christ. Lorsque vous allez, un, deux, trois et vous sortez purifié par le sang. De l'anime est renforcé par l'esprit et par la puissance du Saint-Esprit. Vous ne serez plus les mêmes. Même aujourd'hui, de ce matin, après le culte, vous allez vous trouver une nouvelle force, une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation qui vous entrera. Et vous allez commencer à vivre à un niveau élevé de votre vie christienne dans votre ministère chrétien au nom de Jésus-Christ. Alors, au premier point, nous avons l'échec des âmes affligées sans Christ. Déjà, nous avons lu Ephésiens 2. Nous avons lu, à ce temps-là, nous étions sans Christ, nous étions sans Dieu, nous étions sans espérance dans ce monde. Maintenant, il dit qu'en ce temps-là, quand vous voyez Romain, chapitre 5, verset 6, on n'est pas resté comme ça, quoique nous étions sans Christ, sans espérance, sans foi. Et que maintenant, un changement a lieu, Romain 5, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, sans chrétien, sans habileté, sans victoire, lorsque nous étions sans triomphe, lorsque nous étions sans autorité, c'est dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impines. Mais voyons ce que nous étions dans le passé. Dans cette session, je la divise en trois parties. 1. La domination originale de l'homme prié. 2. La désobéissance offensive de l'homme corrompu. 3. La dépravation observable de l'homme ordinaire, de l'homme commun, de l'homme dans la rue, de l'homme religieux qui ne connaît pas Christ. La dépravation observable de l'homme ordinaire. 1. La domination originale de l'homme créé, d'adam et Ève. Nous retournons à Genèse. 1. Chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici la Trinité divine qui dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Père, Fils et Saint-Esprit. Selon notre ressemblance, Père, Fils et Saint-Esprit. Cela parle de la justice. Dieu est bon. Dieu est saint. Dieu est miséricordieux. Dieu est parfait. Lorsque l'homme a été créé, c'était à l'image de Dieu. C'était à l'image de Jésus-Christ. Et maintenant, si vous regardez la vie de Jésus, sans péché, sans faiblesse, sans crainte, il est saint, plus juste. C'est exactement ce qu'était l'homme original. Et il avait cette domination originale au départ. Et Dieu a dit qu'il domine. L'homme et la femme sortis de la mer de Dieu, créée par lui. Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Avez-vous remarqué quelque chose ici? C'est dit que faisons l'homme à notre image. Maintenant, Dieu créa l'homme à son image. C'est l'unité de Dieu. C'est une unité trine. Une unité trinitaire. Alors, c'est sans son image. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vingt-huit, il dit, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Lorsque vous sortez de la mer de Dieu, vous serez féconds. Lorsque Dieu vous crée et vous donne le pouvoir de reproduction, vous serez féconds. Et vous serez féconds au nom de Jésus-Christ. Que j'entende votre Amen. Et soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. La terre ne va pas assujettir Adam et Adam et Ève doivent devraient assujettir la terre et dominer sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. C'est la domination originale. Nous allons aux Hébreux, Hébreux chapitre 2, verset 8. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, voyons, Hébreux chapitre 2, verset 6. Maintenant, verset 7. Tu l'as baissé pour un peu de temps. Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et verset 8, a dit, Et que tu as mis celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Alors, c'est dit, en effet, en le soumettant, Dernier par Dieu, verset 8. En effet, en le soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne le fût soumis. Dépendant, nous ne voyons pas encore maintenant que tout chaud lui soit soumis. Cela parle du futur, lorsque, dans le millénaire, Christ aura la domination pratique et littérale. Il dominera littéralement. Il sera roi, il sera seigneur, il sera celui qui règne sur toute la terre. Et on attend ce millénaire. Et c'est dit que, maintenant, nous voyons Christ. On s'étendifie avec ce Christ. Et Dieu a donné à Adam et à Ève l'ordre qu'on trouve en Genèse, chapitre 2, verset 15. Le commandement de ce qu'il faut faire. Le commandement de comment mener la vie. Maintenant qu'ils ont la domination, la puissance et la capacité, Dieu ne vous donne pas un devoir sans vous donner la capacité, sans vous donner la puissance, le pouvoir suffisant pour faire cela. L'éternel, Dieu donna cet homme à l'ordre. L'éternel, 15 l'éternel, Dieu prit l'homme et le plaçait dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme a un travail à faire et il doit cultiver le jardin et il doit protéger le jardin là. Le jardin, plutôt, là, contre les intrus, le serpent ne doit pas rentrer là-bas. Adam, Satan ne doit pas rentrer là-bas. C'est le rôle de l'homme de garder le jardin. 16 l'éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17 l'éternel, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, qu'est-ce qui était arrivé après cela l'homme avait la domination? Voyons maintenant, nous allons de la domination originale et nous allons maintenant à la désobéissance offensive. Genèse, chapitre 3, verset 3. Vous allez voir ce qui était arrivé. Certains étaient arrivés sous forme de serpent. Il a séduit Ève qui a accepté toutes ces déceptions. Genèse 3, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en ferez point et que vous ne toucherez point de peur que vous ne mourez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourez pas. Mais Dieu, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et à manger et l'en donna aussi à son mari. Voyons. Le mari doit être là pour tout garder. Voyons. Et le serpent là représente Lucifer. Mais il avait une connaissance parfaite. Voyons. Adam avait la connaissance parfaite à ce temps-là. Il a donné, il a nommé tous les animaux. Et lorsque Adam et Ève est venus, il a dit que voici l'os de mes os et chair de ma chère. Avec la connaissance parfaite qu'Adam avait à l'époque là, avec tout cela. Et il était avec Ève lorsque la tentation est venue. Et on lui a donné, il a aussi mangé finalement. La malédiction est venue lorsque Dieu a dit qu'Adam où es-tu ? Et au lieu de confesser, il a donné des excuses. Que la femme que tu m'as donnée, elle m'a conduit à faire ceci. Voyons Job 31, 33. Voyons le commentaire de la part de Dieu au sujet de ce que Adam avait fait. Job 31, 33. Je crois que vous ouvrez la Bible. Si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions, c'est ce que Adam avait fait. Et renfermé mes iniquités dans mon sein. Il a caché cette iniquité. Dieu l'a découvert. Qui t'a dit que voici ce que tu as fait ? Alors, ses excuses n'ont pas pu permettre à Dieu de lui pardonner et d'avoir pitié de lui. Et avoir pitié d'Eve aussi. Et ils étaient chassés du jardin. Allons à Romain 5, voir la conséquence de cela. Romain, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Voyez, nous avons cette nature de péché. Nous avons ce péché en nous. Parce que Adam a vécu le péché. Et tous les enfants qui sont provenus d'eux, qui sont issus d'eux, ont la nature du péché. Et le péché s'est étendu sur tous les hommes. Parce que tous sont péchés. Par nature, l'homme est devenu pécheur. Par pratique, l'homme est devenu pécheur. Par habitude, l'homme est devenu pécheur. Et dans sa destinée, il sera traité comme péché en moins que la rédemption, en moins que la confession, en moins que le salut est lieu. Alors, voyons maintenant la dépravation observable de l'homme ordinaire. Tout son péché, on peut l'observer. Comme on voit l'homme en général, nous allons retourner à Genèse 5.3. Genèse chapitre 5.3. La dépravation qui était venue sur tout homme, sur tout homme ordinaire. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image, après avoir chuté, il a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Il a maintenant une image pécheuresse et une ressemblance de pécheuresse. Adam et Ève maintenant ont eu des enfants selon leur image et à leur ressemblance. Et il lui donna le nom de 7. Genèse 6.5. Ouvre la Bible. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce que l'homme est devenu. Parce que l'homme a chuté. Parce que l'homme a été sué. Parce que l'homme est devenu dépravé. Alors toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voyons Job chapitre 14 verset 4. Comment d'un être sué sortira-t-il un homme pur? Adam et Ève étaient devenus impus à cause du péché. Lorsqu'ils étaient dans l'état d'innocence, lorsqu'ils étaient dans l'état de domination, les premiers enfants, lorsqu'ils avaient l'image de Dieu, alors ils étaient chassés du Jourdain. Du jardin, c'est lorsque le premier fils était né et tous les enfants qui étaient depuis l'heure après le jardin d'Éden, on l'a vu que, où il y a le mal. Comment d'un être sué sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Job 25 verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? L'homme s'allagra de Dieu. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Quiconque est né de la femme peut prétendre être juste, mais tout est sale, mais tout est inique. C'est pourquoi le psalmiste dit en somme 51 verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Lorsque quelqu'un est né dans ce monde, le bébé né dans ce monde, est né dans le péché. Il est conçu dans l'iniquité. Cela parle de la dépravation de l'homme. Cela nous dit en somme 58 verset 4. Cela parle de l'homme qui ne connaît pas Christ. Et cela dit dans le psalm 58 verset 4, qui dit Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur misère, de leur mère. Vous voyez, il n'y a personne qui enseigne à l'enfant de mentir. Personne ne enseigne à l'enfant de mentir. L'enfant ne doit pas aller à l'école afin de mentir. C'est dans la nature de l'enfant. C'est dans la dépravation de l'enfant. C'est dit que les méchants sont pervertis dans le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. C'est pourquoi c'est dit en Esaïe 64 verset 5. Nous sommes comme des impus. Vous voyez, ceci est universel. C'est commun. Esaïe 64 verset 5. Nous sommes tous comme des impus. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Le vent est partout. L'uniquité est partout. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Il nous dit, en Marc 7, il y a des choses qui sortent d'un homme. L'attitude et les actes d'un homme. Les habitudes d'un homme. Et cela est observable. La dépravation observable de l'homme ordinaire. Marc 7 verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Sans Christ, des hommes sans rédemption. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées? Les adultes. Les impudicités. Pas seulement les mensonges dont on a parlé. En somme, c'est qu'en Vétain 4, il y a les meurtres, les vols, les cupides, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard en vieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Fin 3. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Vous savez ce que la psychologie a dit. Les psychologues disent que c'est l'environnement qui fait que l'enfant se comporte d'une manière donnée. Que si l'enfant là provient d'un foyer, d'une famille où le père est ivrogne, l'enfant sera ivrogne. Mais le Seigneur Jésus dit que ces choses mauvaises proviennent de l'intérieur et non de l'environnement. Et cela suit l'homme à cause de la dépravation de l'homme. Romain 7.15, cela parle de la dépravation de l'homme, cela parle de l'état de péché de l'homme, cela parle de l'homme dans son état naturel, dans son état de péché. Et verset 15 dit qu'à je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Verset 16. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, même quoi que je ne veux pas le faire. C'est comme le péché, la chose là, ça engendre le mal. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voici un homme qui n'a pas encore Christ demeuré en lui, il n'a pas la grâce demeuré en lui. Et l'œuvre de la rédemption ne demeure pas en lui. Voici la personne qui a le péché qui habite en lui. Verset 18 dit, 18 dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Verset 19, 19 dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Voici le verset 20 qui dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, nous avons vu l'échec des âmes affligées sans Christ. Un changement aura lieu lorsque l'homme la vient à Christ. Un changement aura lieu lorsque l'homme la connaît Christ. Et la puissance de la rédemption agit dans la vie de cette personne, que ce soit un garçon, une fille, un homme, une femme, un homme religieux, un homme irreligieux. Lorsque vous venez à Dieu, il y a une transformation. Si cela n'est pas encore arrivé, cela va vous arriver. Si vous ne l'avez pas expérimenté, vous allez l'expérimenter même aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si vous l'avez déjà, si déjà vous êtes sauvé, né de nouveau, vous êtes un véritable enfant de Dieu. Quand vous regardez à nouveau Christ aujourd'hui, il y aura une nouvelle vie, une nouvelle force, une nouvelle puissance. Vous aurez une nouvelle domination au nom de Jésus-Christ. Allons au deuxième point maintenant. Ça, c'est la déclaration de notre état transformé en Christ. La déclaration de notre état transformé en Christ. Et nous transforme. Et nous transforme. Qu'est-ce qui arrive? Romain, Jouz. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît. Romain, Jouz. Versets 1 et Jouz. Versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au passage que c'est Adam, c'est Adam parce qu'il a chuté, c'est quoi, je suis sale. Il faut apporter un changement. Christ est venu, après la chute d'Adam, et Christ est venu, il nous a montré l'image parfaite qu'un homme doit être lorsqu'il est rajouté. Vous pouvez, il peut ôter la faiblesse, il peut ôter la déformation, il peut ôter la défiance, la déficience, la dépravation de vous. Vous pouvez être transformé par le Seigneur. C'est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque cela se produit, vous êtes recréé. Éphésiens 4, Éphésiens 4, 23, Éphésiens 4, 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, que tout ce qui est en vous, votre pensée, votre habitude, vos projets, votre esprit, votre âme, que tout soit renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, 24, et à revêtir l'homme nouveau. Créer selon Dieu, dans une justice, créer selon Dieu, dans une justice, il y aura une nouvelle création. Vous êtes créé dans une justice et une sainteté qui reproduit la vérité. Comme on voit la déclaration de notre état transformé en Christ, on a trois points. Premier point, notre véritable filiation en Christ. Deux, notre état transformé en Christ. Trois, notre similarité précieuse en Christ. Premier point, notre véritable filiation en Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui ont abandonné Adam, abandonné le péché, la tragression, et se détruisent des ténèbres, de l'image obstrue, et qui se tunent vers Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, l'autorité, le privilège de devenir enfant de Dieu. Il n'était pas comme ça au départ, maintenant vous vous répentez, vous vous détenez du péché, vous êtes contre le péché, et vous renoncez au péché, vous détestez le péché, vous venez au sauveur. Et c'est-à-dire que vous êtes devenus fils et filles de Dieu. Devenez enfant de Dieu, lesquels sont nus. Lorsqu'on devient fils et filles de Dieu, quelle est la chose initiale qui se produit ? On va à Romain 8, Romain 8, 14, qui dit que, Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ils sont devenus enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau. L'Esprit de Dieu s'occupe de votre vie. Vous n'êtes pas contrôlé, ni dirigé, orienté par l'ancien moi, par l'ancienne vie, ni par la société, par ceux qui vous contrôlent. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous créons Abba Père. Nous nous détruisons de Satan, nous nous détruisons du péché. Maintenant, Dieu devient notre Père. Et Jésus-Christ est notre Sauveur. Et le Saint-Esprit est notre Consolateur. Et maintenant, Christ est notre dirigeant et nous conduit dans la vie de justice. Et maintenant, nous créons Abba Père, Papa Père. 16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, 17 Or, si nous sommes enfants, parce que nous sommes enfants de Dieu Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ Si toutefois nous souffrons avec lui, la persécution, afin d'être glorifiés avec lui. En tant qu'un fils de Dieu, nous avons la véritable fiction filiation en Christ. Voici ce que cela nous donne. Philippiens 2, 14 Qui dit maintenant que, faites toutes choses sans mémure ni hésitation. 15 Dites Afin que vous soyez irréprochables et plus des enfants de Dieu irrépréhensibles. Voici maintenant, on est différent de l'Adam déchu, le faible Adam. Nous sommes maintenant différents de cet Adam parce que nous sommes venus à Christ. Nous vivons maintenant dans la force, dans la puissance, dans la grâce de Christ. Nous sommes maintenant fils de Dieu, afin que vous soyez irréprochables et plus des enfants de Dieu irrépréhensibles. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16 dit Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ. Maintenant nous démontrons, maintenant nous brillons la parole de Dieu et la parole de vie. Et nous brillons avec la lumière de Christ, afin que l'apôtre Paul, le pasteur, le précateur, le dirigeant, se réjouisse au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Notre véritable filiation en Christ. Qu'est-ce que cela conduit au numéro 2 maintenant ? Notre état transformé en Christ. Quand vous venez à Christ, il y aura la transformation. Quand vous venez à Christ, il y aura un changement, une nouveauté de vie. Et il nous recrée à l'intérieur, il nous transforme. Les choses sont totalement différentes, peu importe votre âge, votre famille. Quand vous venez à Christ, dans le vrai sens, il y aura un état de transformation. Deuxièmement, Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un, à cause du calvaire, à cause du sang versé, si, à cause du fait que vous êtes venu à Christ, parce que vous vous accrochez à Christ comme votre sauveur, comme votre rédempteur, il a apporté ce changement en vous. C'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Retournons au chapitre 3, deuxième Corinthien 3, verset 18. C'est dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. Regardez ceci, de gloire en gloire. Vous demeurez en Christ, vous continuez en Christ, vous regardez Christ, vous ne regardez pas l'exemple que vous voyez dans le monde, vous ne regardez pas ces stars du monde, vous ne regardez pas ces célébrités, ces gens d'histoire, mais vous regardez, vous focalisez sur le rédempteur, sur Christ, votre sauveur. Et c'est dit, quand vous le regardez, vous voyez, vous le regardez, et cela reflète, et cela réfléchit sur vous. C'est dit, que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est dit au verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'homme. C'est ce que Christ fait quand on vient à lui. Numéro 1, il nous sauve, il nous pardonne, il nous hôte le péché, il nous purifie la pollution du péché, et la puissance du péché est brisée de notre vie. Maintenant, il nous sanctifie, il nous purifie, avec l'eau et pas le baptême d'eau. 7, 27, afin de faire paraître devant lui, cette Église glorieuse. Ce chrétien glorieux, un croyant glorieux, une assemblée glorieuse, une Église prête pour l'enlèvement, afin de faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est l'état de transformation du croyant quand il vient à Christ. Voyons maintenant notre similarité, notre similarité précieuse en Christ. Et Romain, notre similarité précieuse, notre similarité précieuse avec Christ, nous apprécions ceci, c'est précieux, c'est quelque chose, c'est un trésor, c'est précieux, vous n'allez pas le laisser aller, notre similarité précieuse en Christ, afin que ce trésor vous appartient. Ici, nous avons, il y a Romain 8, 29, qui dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, être semblables à l'image de son fils, à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est le désir du Seigneur, c'est l'intention du Seigneur, c'est le plan du Seigneur, c'est l'objectif du Seigneur. Et c'est ce que, c'est le pourquoi Calvin avait lieu, c'est pourquoi la rédemption a été rendue possible, pour nous faire conformer à l'image de son fils. Premier Corinthien, chapitre 15, verset 49, et de même que nous avons porté l'image du terretre, c'est-à-dire que nous avons porté l'image du premier Adam, l'homme dépravé, l'homme terretre, et de même que nous avons porté l'image du terretre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est la raison pour laquelle nous avons tout ce que le Seigneur nous a révélé. Allons à Colossiens, Colossiens, chapitre 2, verset 6. Cela nous dit, maintenant, que, Colossiens 2, 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marcher en lune, maintenant vous avez reçu le Christ, marcher en lune. Il n'a pas dit que, maintenant, quand vous avez vu la vie de Saül, comme vous avez vu la vie de Caïn, comme vous avez vu la vie de Samson, comme vous avez vu la vie de Salomon, il a fait ceci et cela. Alors, ainsi. Non, vous avez reçu Christ, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marcher en lune. Le verset 7 qui dit, Colossiens 2, verset 7 dit, étant enraciné, et vous êtes fondé en Christ, en lui, et affirmé par la foi, d'après les instructions, qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Verset 9 nous dit, car en lui, en Christ, vous aimez de nouveau, vous venez à Christ, vous demeurez en lui, car en lui habite corporellement, toute la plénitude de la divinité. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, et de toute autorité. vous avez maintenant plein et complet en lui, il y a la domination, l'habilité, l'autorité, maintenant, sont arrivés, vous pouvez marcher dans l'autorité, et là où le Seigneur vous a élevé, alors vous pouvez aller maintenant, marcher, étant différent du passé, vous marchez dans la vie de Christ, dans la lumière de l'évangile, dans la lumière de sa révélation, et que cela brille en vous. Vous serez différent, vous devez être différent, et vous deux, vous devez toujours être différent. Troisième point maintenant, nous allons voir la domination. La domination. La domination des saints triomphants en Christ. La domination des saints triomphants en Christ. Nous avons la domination en Christ. Parce qu'il y a un point dans votre vie, ou bien vous êtes assis, ou bien, quelque soit la posture faite, de façon définie. J'ai manifesté cette foi définie, dans le Seigneur, et j'ai éprouvé une expérience, j'ai fait une expérience définie, dans le Seigneur. Lorsque vous faites cela, quelque chose était arrivé. Il y a la régénération, il y a le salut qui est arrivé, il y a la rédemption, et puis si vous êtes sauvé, vous revenez, vous mettez votre foi définie, en Christ, la sanctification aura lieu, il y aura le déracinement de la nature adamique, il y aura la purification intérieure, il y aura la purification totale au-dedans. Alors, il y aura, la dépravation vous donnera la nature de Dieu. Après cela, vous pouvez revenir, il dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, suivez-nous sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux intérimités, de la terre. lorsque vous mettez votre foi définie en Christ, vous aurez le triomphane, vous aurez la domination, la domination sur quoi ? Numéro 1, la domination sur le péché, et sur toute la transgression, la domination sur le moi, et sur tout le tempérament, le tempérament chaud, le tempérament immédiat, le tempérament chaud, vous aurez la domination sur le moi, et sur tous les tempéraments, 3, vous aurez la domination sur toutes les maladies, et sur toutes les tribulations, ceux-ci agissent là-bas, ceux-ci va là-bas, vous venez à Christ, vous accrochez à la puissance, qui vous a accordé, qui nous a donné, vous aurez la domination sur la maladie, et sur toutes les tribulations, 4, vous aurez la domination sur tous les esprits, et sur toutes les terreurs, 5, vous aurez la domination sur les séducteurs, et les traîtres, 6, sur le fouet de la langue, sur les malédictions de la langue, sur les calomnies, les médisances de la langue, vous aurez la domination, 7, vous aurez la domination sur Satan, et sur toutes ses tentations, vous avez la domination, donnez-moi un bon amène, vous l'avez, ce sera confirmé, dans votre vie, au nom de Jésus Christ, allons un à un, vous avez le triomphant, vous avez la domination, sur le péché, et sur la transgression, Romain, Romain 6, Romain 6, 14, qui dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, pourquoi, par le verset 18, qui dit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, c'est pourquoi, le péché n'aura plus de domination sur vous, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, le péché n'aura pas d'autorité imposée à vous, parce qu'il vous affranchit, verset 22, mais maintenant, étant affranchis du péché, et devenus esclaves de Dieu, pas esclaves de péché, pas esclaves de Satan, pas esclaves de la société, pas esclaves d'un tyran, qui vous oblige à faire le mal, pas esclaves d'un partenaire de péché, mais devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle, et pour fin la vie éternelle, je prie que cette domination soit la vôtre, en une grande mesure, plus que jamais au nom de Jésus Christ, numéro 2, sur le moi et sur tout tempérament, sur le moi et sur tous les tempéraments, et que je lis de Proverbe 16, Proverbe 16, Proverbe 16, 32, Proverbe 16, 32, Proverbe 16, 32, Celui qui a la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes, et que celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes, quand les soldats sortent, ils ont un combat à mener contre une ville, et qu'ils l'ont emporté, ils ont la victoire, mais celui qui est maître de lui-même, est plus grand, est plus puissant, que celui qui prend des villes, et nous allons à 1 Corinthiens 9, 25, l'apôtre Paul dit que je suis cet homme-là, que 1 Corinthiens, il met tout ce sous contrôle, 1 Corinthiens 9, 25, tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence, arrêtez-vous ici, il y a des gens, et ils ne pensent pas avoir la maîtrise de quelque chose, et ils disent que je suis là, c'est comme, ils sont là pour se m'en recevoir, la tentation vient, qu'est-ce qu'il peut faire, et ne s'impose aucune abstinence, les gens, les autorités qui sont autour d'eux, vont les pousser, ils sont vaincus à tout moment, ils tombent à tout moment, et ils ne s'imposent pas, aucune abstinence, mais c'est-à-dire que, tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence, et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible, mais l'apopole dit, 26, j'aurai la maîtrise, j'aurai la domination, il va maintenir la domination, et c'est dit, moi donc, je cours, non pas comme l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, et verset 27 dit, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, il dit, maintenant, ce que je fais, c'est que je traite durement mon corps, que mon, mon, je le tiens assujetti, que ma langue, je le tiens assujetti, mon tempérament, je le tiens assujetti, les corps de mon corps, je le tiens assujetti, et, de peur d'être moi-même, rejeté, après avoir prêché aux autres, c'est un homme, maintenant, qui combat, pour, qui combat, pour gagner, le seigneur est venu nous donner la délivrance, il est venu nous donner la rédaction totale, il est venu nous donner la domination, à cause de cela, vous voulez que cela soit pratique dans votre vie, alors, vous devez combattre, vous devez vous imposer, toute espèce d'obtenance, la domination sur le péché, toute cette tribulation, la domination sur les maladies, et sur toute tribulation, voyons, 1er pierre, 1er pierre, 1er pierre 2, 25, 1er pierre 2, 25, car vous étiez comme, lui-même, qui a porté notre, 24, lui, qui a porté lui-même, nos péchés, en son corps, sur le bois, c'est le péché, qui a amené la maladie, la souffrance, c'est le péché, qui a amené la maladie, 1er pierre 2, 24, lui, qui a porté, lui-même, nos péchés, en son corps, sur le bois, s'il a ôté le péché, il a ôté les conséquences du péché, il a ôté la maladie, c'est pourquoi c'est digne, qu'afin que mort au péché, nous, alors je vais le personnaliser, afin que mort au péché, je vive, je veux vous entendre, afin que mort au péché, je vive pour la justice, lui, par le maîtrisu duquel, j'ai été guéri, celui par le maîtrisu duquel, j'ai été guéri, vous êtes guéri, au nom de Jésus Christ, je dis, vous êtes guéri, au nom de Jésus Christ, je veux que vous considérez quelque chose, 1er, 2ème, Corinthien 1, 10, 2ème Corinthien, 1, 10, 2ème Corinthien, 1, 10, 2ème Corinthien, 1, 10, qui dit, c'est lui qui nous a délivré, toute maladie, toute infimité que vous avez, 2ème Corinthien, 1, 10, c'est lui qui nous a délivré, et vous a délivré de tout ce qui est héréditaire, avant d'arriver à Christ, toute maladie qui s'attache à vous, parce que vous êtes descendant d'Adam, c'est dit, c'est lui qui nous a délivré, et qui nous délivrera, d'une telle mort, lui, de qui nous espérons, qui nous délivrera, qui nous devraient encore, aujourd'hui, il nous délivre, ce mois, il nous délivre, cette année, il nous délivre, à l'homme, et il nous a délivré, présentement, nous espérons, qui nous délivrera, et nous délivre, présentement, et lui, qui nous, lui, de qui nous espérons, et, c'est le présent, et qui nous délivrera encore, il nous a délivré, dans le passé, et présentement, il nous délivre, et il nous délivrera, encore, dans l'avenir, il nous a délivré, total, du péché, de la maladie, du moi, et tout est à vous, au nom de Jésus Christ, numéro 4, nous avons maintenant, la domination, sur les mauvais esprits, la domination, sur les mots, sur les puissances, maléfiques, Luc, 10, Luc, 10, 19, Luc, 10, 19, voici, je vous donne le pouvoir, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, le pouvoir, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, la domination, l'autorité, sur tous les démons, Luc, 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir, regardez ce que Dieu vous a donné, regardez ce que Christ vous a donné, regardez ce qu'il a établi, dans votre, au lieu de regarder votre corps, au lieu de regarder, ce qui ne va pas dans votre cerveau, au lieu de regarder les choses, qui circulent, il ne faut pas regarder cela, amener tout cela, sous vos pieds, et disant, voici, que regardez ceci, que croyez ceci, et que embrassiez ceci, voici, je vous ai donné, le pouvoir, de marcher sur les serpents, de marcher sur les serpents, et les scorpions, où sont les serpents, et les scorpions, maintenant, sous vos pieds, il faut dire, sous mes pieds, il faut dire cela, sous mes pieds, maintenant, vous pétinez, maintenant, vous marchez sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance, de l'ennemi, qui que soit l'ennemi, l'ennemi ne détruira pas votre destinée, qui que soit l'ennemi, la puissance des ténèbres, la puissance d'occultisme, n'aura pas d'autorité, sur votre vie, au nom de Jésus Christ, parce qu'il vous donne, maintenant, la domination, il vous donne le pouvoir, il vous donne l'autorité, sur toute la puissance, de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, et rien ne pourra vous empêcher, et rien ne pourra vous nuire, et rien ne pourra couper votre vie prématurément, alors, vous allez mener votre vie à satiété, vous allez demeurer fort, vous allez continuer d'être fort, jusqu'à ce que vous voyez le Seigneur, face à face, au nom de Jésus Christ, et nous délivre des esprits, et de tout terreur, voyons, 1er Jean 5, 18, 1er Jean 5, 18, nous savons, que quiconque est né de Dieu, ne pêche point, vous avez la domination sur le péché, nous savons, que quiconque est né de Dieu, ne pêche point, vous avez la domination sur le moi, nous savons, que quiconque est né de Dieu, ne pêche point, vous avez la domination sur la maladie, il a la domination sur toutes les faiblesses de l'homme, il a la domination sur tous les démons, il a la domination sur le moi, et c'est dit, nous savons, que quiconque est né de Dieu, ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu, celui qui est créé à nouveau, celui qui est racheté, celui qui est transformé, celui qui est transformé à l'image de Dieu, qui va de gloire en gloire, mais celui qui est né de Dieu, se garde le même, comme ceci, et le malin ne le touche pas, et le malin ne le touche pas, toutes les choses terribles, toutes ces oppressions, toutes ces insanités, ces folies, ces choses terribles, ne seront pas sur vous, et n'ont plus d'autorité sur vous, si vous résistez au diable, il fira loin de vous, au nom de Jésus Christ, alors vous avez aussi l'autorité, vous avez la domination sur, nous avons aussi la domination sur les séducteurs et les traîtres, voyons, deuxième, Timothée, deuxième, deuxième, Timothée, 3, deuxième, Timothée, 3, 13, mais les hommes méchants et imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, ils vont vouloir démontrer leur méchanceté, leur, leur pouvoir, ces traîtres, ces méchants, ces imposteurs, vont vous imposer, vont vous contraindre à faire le mal, mais les hommes méchants et imposteurs, avanceront tués au plus dans le mal, égarant les autres, égarer eux-mêmes, égarant les autres, égarer eux-mêmes, mais ils ne vont pas vous attraper, je dis, ils ne vont pas vous attraper, parce que, il va vous accorder la domination, il vous donnera l'autorité, sur eux, au nom de Jésus Christ, pourrais-je entendre votre Amen, Luc, allons à Luc, Luc 11, Luc 11, Luc, Luc 11, 25, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, la personne qui a été sauvée, la personne qui a été rachetée, le diable est hors de lui, les démons sont hors de lui, mais il est imprudent, il a laissé ce lieu vacant, et le démon va essayer, d'espionner sur lui, et il va voir que c'est vide, verset 26, alors, il s'en va, et il prend cet autre esprit, plus méchant que lui, et il entre dans la maison, s'y établisse, et la dernière condition de cet homme, est pire que la première, voilà, lorsqu'on vient à Christ, on doit garder notre cœur intact, nous devons fermer le cœur contre tous les démons, fermer le cœur contre la puissance maléfique, nous devons tout faire, que le sang de Jésus nous couvre à tout moment, que la puissance du Seigneur réside en nous à tout moment, que la gloire que le Seigneur nous a donnée, la domination que le Seigneur nous a donnée, que cette domination demeure résidant en nous, et puis vous serez fort, et puis vous serez à mesure de tenir ferme, dans la puissance, dans la domination là, au nom de Jésus Christ, et la chose maléfique, la puissance maléfique, la chose là, qui vous a vaincu dans le passé, ne continuera pas à vous vaincre, au nom de Jésus Christ, maintenant, nous allons au numéro 6, maintenant, on voit la domination que vous avez, la domination que j'ai, est-ce que vous en avez, oui, je crois que vous l'avez, nous parlons du triomphe, la domination que vous avez, sur le péché, sur toute l'angression, la domination, et le triomphe que vous avez, sur tout le moi, et sur tout tempérament, la domination que vous avez, sur la maladie, et sur toute tribulation, la domination que vous avez, sur les esprits, et sur toute terreur, la domination que vous avez, sur les séducteurs et les traîtres, maintenant la domination que vous avez sur le fouet de la langue. Voyez, il y a des gens qui font usage de leur langue, ils méditent de vous, ils disent des choses de vous, pour que vous soyez opprimés, pour que vous soyez piétinés, pour que vous perdiez votre victoire. Vous n'allez pas perdre votre victoire au nom de Jésus-Christ. Voyons Job 5, 21. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, comme les gens vous calomnient, comme les gens vous outragent, comme les gens méditent de vous, comme les gens disent des choses pour vous décourager, mais Dieu vous accordera le triomphe, la victoire, la domination sur les fléaux de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Verset 22, verset 22, tu te riras de la dévastation comme de la famine. Alors vous n'allez pas pleurer à la dévastation, à la famine, vous ne serez pas endoyer, vous n'allez pas pleurer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Regardez cet état. Vous allez rire de cela parce que vous avez la victoire. Vous allez rire de cela parce que vous avez la domination. Et c'est dit, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à rejouter les bêtes de la terre. Alors la crainte va fuir votre vie, votre cœur au nom de Jésus-Christ. Alors je crois que vous dites, ah mais là où vous êtes, verset 23 dit, car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Alors, tu te joueras du bonheur sous ta tente. Tu te retrouveras de tes troupeaux et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Verset 24, tu joueras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta portraité s'accroître et tes rejetons se multiplient. Vous allez garder votre victoire tous les jours de votre vie, tous les jours de votre vie. La victoire sur le fléau de la langue, sur l'outrage de la langue, sur le fouet de la langue. Somme 31. Somme 31. Somme 31. Somme 31. Et tu le cacheras à l'abri de sa présence. Tu le garderas dans ton secret de l'outrage des langues, des moqueurs, de la langue des moqueurs, de la langue des outrageurs. Le Seigneur vous en préservera. Il vous préservera de leur langue, de leur déclaration. Et cela, leurs paroles ne vous détruiront pas, ne vous renverseront pas. Le Seigneur vous gardera victorieux ayant le triomphe à tout moment au nom de Jésus Christ. Numéro 1. Vous avez la domination, la victoire sur le péché et sur toute agression. 2. Vous avez la domination, vous avez le triomphe sur le moi et sur tout tempérament. 3. Vous avez la domination et vous avez le triomphe sur les maladies et sur toute tribulation. 4. Vous avez la domination sur les esprits et sur toute terreur. Il n'y a rien qui vous terrorise. Vous avez la domination sur les séduiteurs et sur les traîtres. 6. Vous avez la domination sur le fouet de la langue et sur les outrailles de la langue, sur les moqueurs et sur les langues. Vous avez la domination en tous les domaines. 7. Maintenant, vous avez la domination sur Satan et sur toute cette tentation. Vous avez la domination sur Satan et sur toutes ces tentations. Voyons 1er Pierre, 1er Pierre 5, 8, 1er Pierre 5, 1er Pierre 5, 1er Pierre 5, 8, qui dit « Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévourera. » C'est dit d'être sobre, d'être vigilant, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Pourquoi être sobre ? Pourquoi être vigilant ? Regardez ceci. Si, par exemple, vous êtes armé en tant que soldat, vous avez la munition pour vaincre tout terroriste qui veut se dresser contre vous. ou la chose sur laquelle vous veillez, si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas prudent, si vous êtes inivré, si vous êtes imprudent, si vous êtes frivole, si vous êtes en train de jouer là-bas, si vous prenez les choses à la légère. Quoi que vous ayez, oui, le fusil sur vous, les munitions sur vous, parce que vous n'êtes pas sobre, parce que vous n'êtes pas sobre, vous ne pouvez pas sinon mener le combat contre le terroriste qui vous conflitera. Mais avec toutes les armes que vous avez, le fusil que vous avez, avec tout ce que vous avez, l'armure de Dieu dans votre vie, vous devez être sobre, et vous devez être vigilant, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Voyons maintenant le verset 9 qui dit Résistez-lui, résistez-lui, résistez-lui avec une foi ferme, on ne résiste pas négligemment, on ne résiste pas en somnolant, on ne résiste pas comme on est dormant, réveillez-vous, résistez-lui avec une foi ferme, une foi ferme, ne pas lui résister avec l'incrédulité, Vous devez croire au triomphe, à la domination, à la rédemption que le Seigneur nous a prouvue. Allez, c'est dit que résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il y a des gens, d'autres ont traversé les mêmes choses et puis ont vaincu. Jésus a dit que j'ai vaincu vous aussi, vous allez vaincre. Nous avons 1er Jean 2, 1er Jean 2, 1er Jean chapitre 2, verset 13 qui dit Je vous écris père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, je vous écris jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin, d'autres ont vaincu, vous allez vaincre. Je dis, vous allez vaincre, ça dit que je vous écris jeune Jean, jeune Jean dans la foi, ils sont venus dans le Seigneur, ils demeurent dans le Seigneur et la parole de Dieu demeure en eux. Et la grâce de Dieu demeure en eux et la confiance de la foi demeure en eux. C'est dit, je vous écris jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14, je vous ai écrit père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeune Jean, parce que vous êtes forts, vous êtes enfants de Dieu, parce que vous êtes forts. Et vous croissez dans le Seigneur parce que vous êtes forts. Alors, vous regardez la foi, vous regardez son visage, vous êtes transformés, vous avancez, vous avez l'armu de Dieu, vous êtes forts pour le jeu du combat. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Et que vous avez vaincu le malin. Vous serez vainqueur. Chaque jour, chaque moment, toute votre vie durera au nom de Jésus Christ. Voyons 1er Jean, chapitre 4, verset 4. Vous avez vaincu vos petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincu. Vous avez vaincu. Vous avez né de nouveau. Vous êtes de Dieu. Vous avez sauvé. Vous avez racheté. Vous êtes de Dieu. Vous avez purifié. Vous êtes de Dieu. Vous avez eu le royaume de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous avez abandonné vos péchés. Vous avez abandonné le passé. Vous vous accrochez au Seigneur. que vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le plus grand là va manifester sa domination, sa puissance sur votre vie au nom de Jésus. Vous êtes vainqueur. Je suis vainqueur. Pourrez vous entendre, je suis vainqueur. Vous serez vainqueur au nom de Jésus Christ. Je vous le voyez, la parole de Dieu maintenant en Romain 8,37. Romain 8,37. Romain 8,37 qui nous dit maintenant que en toutes ces choses, Romain 8,37 qui dit que mais dans toutes ces choses, dans toutes les tentations, dans les autres aides de la vie, mais dans toutes ces choses, avec toutes les choses terribles qui pourraient arriver, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. vous serez vainqueurs, vous êtes déjà vainqueurs. Et la puissance, et la grâce, et la force qui triomphe, que le Seigneur, puisque le Seigneur met cela de plus en plus en vous, au nom de Jésus Christ. En conclusion, je vous lis ce qu'on a lu au départ. Deuxième Corinthien 3. Deuxième Corinthien 3, 18 qui dit nous tous qui, le même visage, vous êtes là, vous êtes en train de Dieu, vous êtes né de nouveau. Nous tous qui nous rachetez, sauvez, vous êtes là, sauvez, sanctifié, la dépravation à hauteur de votre vie. Nous tous, vous êtes en train de Dieu, et la puissance de l'Esprit de Dieu est sur votre vie. Et dit nous tous qui, le visage est découvert. Le visage est découvert. Vous ne regardez pas en bas. Vous ne fixez pas vos yeux vers le bas. Si vous voyez quelque chose de terrible, vous ne détenez pas votre visage. Et merci. Nous tous qui, le visage est découvert. Contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est comme vous voir le Seigneur, vous voir l'invisible devant vous. Nous tous qui, le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Le Seigneur qui nous amène à la gloire, qui nous amène à tout pouvoir. Dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, de gloire en gloire, de force en force, de puissance en puissance, de délivrance en délivrance, de domination en domination, de triomphe en triomphe. C'est dit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Comme par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit dit Seigneur est ici avec vous. Comme vous écoutez la parole de Dieu, l'Esprit est proche. Il veut faire de vous un nouvel homme. Il veut faire de vous une nouvelle créature. audace, audacieuse, autoritaire. Il veut faire de vous un homme différent, confiant, quel que soit l'ennemi, le défi, à commencer par le péché, le moi, les maladies, les démons, les esprits, le fouet de la langue, les traîtres, les méchants. Satan est le même, il vous donnera la victoire. La transformation est venue, l'élévation est venue, le Seigneur va faire de grand chose dans votre vie, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Il va vous transformer et soyez, vous serez un autre homme à partir d'aujourd'hui ayant la domination des saints triomphants à travers Christ. Pourquoi ne pas vous lever, mon Dieu Seigneur ? Je te remercie pour la révélation de ta parole. Je reviens à toi aujourd'hui. Il peut y avoir maintenant une nouvelle création dans votre vie. Maintenant, il peut y avoir la rédemption, la réformation, la transformation dans votre vie maintenant, ce que vous n'avez jamais expérimenté. Oubliez tout maintenant et ayez le regard sur le Seigneur. Vous pouvez avoir la domination rétourée à vous maintenant. Ce que vous avez perdu en Adam, ce que nous avons perdu en Adam, en Adam, vous pouvez l'avoir rétouré aujourd'hui. Ce qu'on a perdu en Adam, vous pouvez l'avoir rétouré aujourd'hui. Vous pouvez parvenir à la réalisation dans votre vie aujourd'hui. Y a-t-il un péché là-bas ? Confessez cela au Seigneur et délaissez cela en disant Seigneur, me voici, j'ouvre mon corps à toi, j'ouvre ma vie à toi, je trouve mon passé, mon présent et tout ce qui concerne ma vie. Et puis, sa mère purificatrice te purifie, sa mère rédemptrice te purifie, sa mère transformatrice te transforme. Et cela peut avoir lieu maintenant en un bref moment. Parle au Seigneur, le salut est très important. Si un homme le naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, il ne peut pas entrer dans cette domination du royaume, il ne peut pas entrer dans cette puissance du royaume, il ne peut pas avoir le triomphe du royaume. Un homme doit naître de nouveau. Alors, vous devez être transformé, votre vie doit être changé par les au Seigneur. Si vous êtes sauvé et vous en êtes su et que l'Esprit de Dieu rend témoignage dans votre cœur que vous êtes né de nouveau, que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes grâchité du Seigneur, vous pouvez faire un pas de plus et vous allez tout cruiser et tout consacrer au Seigneur que je veux être comme Christ, je veux être comme mon sauveur, je veux être comme mon rédempteur, je veux être comme le roi en domination, je veux être comme celui-là qui n'est jamais vaincu par un tentateur, par une tentation, je veux être totalement, complètement, absolument à lui et comme il est ainsi, je veux être dans ce monde, dans mon homme intérieur, dans mon esprit, dans mon âme, dans ma vie, je veux être le sentiment de Christ, mettant tout sur tout l'autel et consacrant tout au Seigneur, le Seigneur le fera, le Seigneur le fera, c'est lui qui sanctifie, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'une seule personne, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, vous rapprochez de lui en une intime relation, vous rapprochez de lui aujourd'hui et comme vous êtes sanctifiés et si vous êtes sanctifiés et l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que vous êtes sauvés, vous êtes sanctifiés, vous êtes purifiés, vous êtes rendus saints, vous êtes rendus pieux et l'homme intérieur est transformé, vous êtes totalement, pleinement, absolument transformés, alors le Seigneur vous conduit de gloire en gloire, vous pouvez avoir la puissance du Saint-Esprit dans votre vie, alors je vous baptise du Saint-Esprit mais celui qui est, celui qui viendra après moi un peu grand que vous, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu parce que j'en baptise donc mais vous serez baptisés du Saint-Esprit en peu de jours, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit subit donc sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux intérimités de la terre. Vous pouvez avoir la puissance, vous pouvez avoir la puissance là, vous pouvez avoir la paix au salut, vous pouvez avoir la purité à la sanctification, vous pouvez avoir la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez avoir le triomphe, la domination, ils peuvent vous le donner, alors demandez avec foi sans ébranler, demandez avec foi sans douter, il y aura une nouvelle création, il y aura une domination et après le culte, avec cette domination, avec ce triomphe, avec cette puissance triomphante, vous allez sortir de la force du Seigneur et toutes, toutes les choses qui vous vainqueuront seront sous vos pieds, au nom de Jésus, prions ensemble. l'amour de Jésus-Christ, pour ce moment, merci pour cette heure, merci Seigneur de nous avoir révélé aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que des enfants en Christ, qu'on peut avoir la domination, on peut avoir la victoire, on peut avoir le triomphe, nous demandons Seigneur que toute la domination, que toute la victoire, que tout le triomphe, qu'un enfant de Dieu doit avoir, à cause du calvaire, et à cause de la rédemption qui est accomplie en Christ Jésus à travers Christ, accorde cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ et fais avancer ton peuple à la sanctification, à la véritable sanctification, à la sanctification par expérience qui purifie le cœur, qui nettoie le cœur, qui permet à Christ de s'asseoir sur le cœur de notre vie et qu'il vienne, nous vivons en lui afin que la domination du sanctifié, le triomphe du sanctifié et la victoire du sanctifié soit accordée à chacun au nom de Jésus-Christ et ceux qui sont sauvés et ceux qui sont sanctifiés et on a besoin de la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous demandons que tu remplisses ton peuple de puissance. Je prie Seigneur que tu remplisses ton peuple de puissance. Déverse la puissance, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit sur chaque vase sanctifié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons en tant qu'Église, nous nous levons en tant qu'une assemblée militante, en tant qu'une assemblée triomphante, en tant qu'une assemblée qui a la domination et dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque communauté, ce triomphe, cette domination des saints, des justes, des rachetés accorde à chacun de nous et accorde à chaque assemblée au nom de Jésus-Christ que le péché n'ait plus de domination sur aucun d'entre nous en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'Église locale, en tant que l'Église, en tant qu'Église entière au nom de Jésus-Christ. Que le moi n'ait plus de domination sur nous, que les maladies n'aient pas de domination sur nous, que les démons n'ont pas de domination sur nous, que les mouquins et le fléau de la langue n'aient pas de domination sur nous, que les séducteurs n'aient pas de domination sur nous et de plus important que Satan n'ait plus de domination sur ton Église au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis que je bâtis, que je suis sur roc, que je bâtis mon Église et que les portes des séjours des démons ne peuvent pas contre elles. Nous prions, tu nous donnes la clé du royaume, tu dis que ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux, ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tout le monde jouisse de cette domination en pléthore au nom de Jésus-Christ en tant qu'Église ensemble, unie, nous nous tenons, chacun de nous en coopérative, nous jouissons cette nouvelle, ce triomphe au nom de Jésus-Christ et nous prions tous ceux qui sont connectés avec cette Église directement, que ce soit en ligne, Seigneur, que chacun de nous ait la domination, confirme cela dans chaque vie, confirme cela dans chaque famille, dans chaque communauté, confirme cela dans chaque Église locale, confirme cela dans l'Église entière au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde dans le triomphe, dans la domination, en triomphant à tout moment au nom de Jésus-Christ.